Salut tout le monde, bonne année 2022 et bienvenue à tous ceux qui sont abonnés récemment. Cette année, elle a commencé super fort par un petit bug assez marrant sur tous les serveurs de mail Microsoft. Et en fait, comme la plupart des organisations utilisent Microsoft pour leur infrastructure, ça veut dire que ça a été un sacré bazar au moment du 1er janvier. En fait, c'est un type de bug qu'on connaît bien déjà en 1996, c'était exactement ce genre de bug qui avait causé l'explosion d'une fusée Ariane 5 en plein vol. Je vous explique ce qui s'est passé en quelques minutes. En gros, lorsqu'on écrit un programme, on manipule forcément des petits bouts d'informations. Ça peut être des nombres, des noms de fichiers, des dates. Et du coup, on va les stocker dans des variables, c'est-à-dire dans des boîtes dans lesquelles on va mettre de l'information. Et il y a plusieurs types de variables, plusieurs types de boîtes, si vous voulez. Et en fait, c'est super important, parce que si on se trompe, ça fait des résultats qui sont complètement absurdes. Regardez, je fais une petite démonstration par A plus B. Si je fais 2 plus 2, mon ordinateur, il comprend que c'est des nombres. Donc il va faire une opération sur les nombres. Et 2 plus 2, je vais avoir 4. Pas trop de surprises. Par contre, si je rajoute des guillemets, l'ordinateur, il va comprendre que c'est du texte. Et du coup, il va faire une opération sur le texte. Et là, je vais avoir 22. Et en fait, dans les deux cas, j'ai fait une opération qui est 2 plus 2. Mais dans un cas, on parlait de nombres, et dans l'autre cas, on parlait de texte. Et vous avez vu, le résultat, ça n'a rien à voir. Et c'est exactement ça, ce petit genre d'erreur, qui a fait exploser en vol la fusée en 96. Mais alors, vous allez me dire, quel rapport avec 2022 ? En fait, ici, notre problème, c'est qu'on essaye de stocker des dates. Alors, il y a des méthodes très bien qui existent. Mais les informaticiens de Microsoft, ils voulaient avoir une jolie chaîne de caractère avec le format année-année, mois-mois, jour-jour, heure-heure, minute-minute. Là, ce qui nous intéresse, c'est le format de cette chaîne de caractère. Donc, ce serait plus logique d'utiliser des types de variables qui sont du texte. Sauf qu'eux, ils se sont dit, ben non, il n'y a que des chiffres. Donc, on va utiliser un nombre. Et ça, en informatique, ça n'a absolument aucun sens. Parce que là, on ne va pas vraiment utiliser des opérations sur les nombres. Regardez, à 10h30, on va représenter ça par 10h30, s'il s'écoule une minute, on passe à 10h31. Quand on a ajouté 1, il s'écoulait une minute. Logique. Par contre, à 10h59, 10h59, lorsqu'il s'écoule une minute, on arrive à 11h00. Autrement dit, on a ajouté 41. Alors que dans les deux cas, il y a juste une minute qui s'est écoulée. Et ça, en termes de logique informatique, ça n'a pas vraiment de sens. On préférerait quelque chose où, dès qu'il s'écoule une minute, on ajoute 1 à chaque fois. Mais le vrai problème dans tout ça, c'est qu'en fonction du type de variable qu'on utilise, l'ordinateur, il ne va pas les stocker de la même manière en mémoire. En fait, les nombres entiers, ils sont codés en binaire, c'est-à-dire avec des 0 et des 1. Et en fait, généralement, on a un nombre donné de bits, c'est-à-dire d'espaces pour soit un 0, soit un 1. Avec un seul bit, on ne peut faire que deux valeurs différentes, soit 0, soit 1. Mais avec deux bits, déjà, on peut compter jusqu'à 3. Avec trois bits, on peut aller jusqu'à 7. Et avec quatre, on peut compter jusqu'à 15, etc. Et là, les gens de Microsoft, ils ont utilisé un type de variable qui est classique, qui est un entier signé sur 32 bits. Sauf que ce type-là aussi, il y a un maximum. Il permet de compter de moins de milliards à 2 milliards 146 millions. Pas plus. Mois-moi, jour-jour, heure-heure, minute-minute. Est-ce que vous voyez le problème ici ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller en 2022. Parce que dès qu'on sera en 2022, les deux premiers chiffres, ils seront forcément 2 et 2. Et du coup, notre nombre sera forcément supérieur à la valeur maximale qu'on peut stocker avec ce nombre. Regardez, on va faire une petite manip pour voir comment ça se passe pour un ordinateur. On va prendre une variable A, dans laquelle on va mettre la date du 31 décembre. Donc 21, 12, 31, à 23h59. Ça, nous, on comprend que c'est une minute avant le nouvel an, en 2021. Si on convertit en date, il n'y a pas de souci, c'est 23h59, le 31 décembre 2021. À la minute où on passe à la nouvelle année, eh bien, on va avoir un autre nombre. Je vais mettre là. 01, 01, 01, 00, 00. Voilà. Donc ça, nous, quand on le voit, on comprend que c'est minuit 00, le 1er janvier 2022. D'accord ? Mais là, le problème, c'est que ce nombre-là, il est plus grand que la valeur maximale des entiers sur 32 bits. Voilà. Regardez. Là, j'ai 2 milliards 200 millions, alors que ma valeur max, c'est 2 milliards 100 millions. Donc ça ne peut pas coller. Et regardez comment ces nombres-là, ils sont stockés en mémoire. J'ai fait une petite fonction pour vous montrer. Hop, ça, c'est A. D'accord ? Converti en binaire. Et ça, c'est B. Et regardez. Si on regarde bien, on voit qu'il y a un bit en plus pour B. Parce qu'en fait, B, il est plus grand. D'accord ? C'est comme quand vous êtes à 99 et que vous comptez, il va falloir ajouter un 1 à gauche. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai mis en rouge, ce 1 à gauche. Et manque de bol, en fait, dans le type de données des entiers signés sur 32 bits, et bien en fait, on n'a pas 32 bits pour stocker une valeur. On n'en a que 31. Parce que le bit tout à gauche, il sert à garder le signe. D'accord ? C'est juste une information qui nous dit est-ce que le nombre, il est positif ou est-ce qu'il est négatif. Et là, le problème, c'est que B, comme il est trop grand, il a débordé. Il a débordé. Il a fallu utiliser un bit en plus à gauche pour le représenter. Et en fait, manque de bol, ce bit-là, c'est celui qui représente le signe. Donc, pour les systèmes de Microsoft, vous voyez que A, le nombre A, il n'y a aucun problème pour le transformer en date, en 2021. Par contre, le nombre B, on a une date négative. Le système pense qu'on est en moins 20. Donc en fait, c'est un peu un mélange entre le bug de l'an 2000 et le bug de la fusée Ariane 5. Donc, conclusion, si vous êtes développeur, faites bien gaffe au type de données que vous utilisez parce que ça peut créer plein de bugs. Si ce genre de petites actus vous intéresse, abonnez-vous. Et si vous travaillez chez Microsoft, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année moins 20. ? C'est parti.